Les grands entretiens d'Astoria Voce Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Astoria Voce. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits. Nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Nous sommes en 719. A l'époque, Semma, roi des Sarazins, 9 ans après l'entrée de ceux-ci en Espagne, assiège et prend Narbonne. Il fait mettre à mort les hommes de cette cité et amène en Espagne les femmes et les enfants comme captifs. Tel est le récit que nous donne la chronique de Moissac afin de décrire la progression arabe dans le sud du royaume des Francs que nous allons évoquer avec Philippe Sénac. Philippe Sénac, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'histoire médiévale à la Sorbonne, également membre de la Casa Velasquez. Et vous venez de publier l'autre bataille de Poitiers, quand la Narbonnaise était arabe, aux éditions Armand Collin. Alors vous faites la comparaison dans le titre de votre ouvrage avec la bataille de Poitiers. Il y a donc eu une autre bataille de Poitiers ? Tout à fait. D'abord, je voulais vous remercier pour cette invitation. Disons que cet ouvrage, celui que j'ai publié l'an dernier, est un ouvrage qui repose sur deux objectifs différents. Mais qui sont quand même étroitement liés. Le premier, c'est qu'il s'agissait pour moi de revisiter cette bataille de Poitiers en 732, dont on a énormément parlé, et qui envahit les manuels scolaires de la Troisième République, qui envahit également parfois l'actualité, qui fait l'objet de récupérations, on la trouve sur les réseaux sociaux. Et c'est une bataille que je voulais, à la suite des travaux de certains collègues, je pense à Christophe Naudin, William Blanc, qui s'était intéressé à la bataille elle-même, je voulais changer de perspective et voir dans quelle mesure, en se situant dans le cadre, dans la perspective des sources arabes occidentales, c'est-à-dire de l'Occident musulman, et non pas de l'Occident chrétien, voir ce que l'on pouvait en dire, et savoir s'il s'agissait simplement d'une escarmouche, comme l'ont dit certains, ou bien si elle revêtait une importance beaucoup plus grande dans ce que certains auteurs, certains journalistes, certains hommes politiques même appellent le roman national. Ça c'est le premier objectif, et le problème c'est que je me suis rendu compte que l'écho dont avait bénéficié cette bataille, tout au long des siècles, en particulier au XIXe et au XXe siècle, cet écho cachait en fait une autre réalité, comme vous dites, une autre bataille, Une autre histoire, plus exactement, et c'est celle-ci que je voulais reprendre, à savoir la présence arabo-musulmane dans le sud de la Gaule, dans ces régions qu'on appelle la Narbonnaise. Finalement, qu'est-ce qui justifie qu'on compare la bataille de Poitiers à celle de Narbonne, sachant que la Narbonnaise était occupée par les Arabes, tandis qu'à Poitiers les Arabes sont repoussés ? Tout à fait, ce n'est pas simplement cette histoire, il y a eu d'autres batailles extrêmement importantes qui se sont déroulées dans ce secteur-là, et qui n'ont pas bénéficié du même écho. Il y a eu d'abord la victoire à Toulouse du duc Eudes d'Aquitaine, sur une armée musulmane en 721, et puis une date tout aussi importante d'ailleurs que la bataille de Poitiers, et puis il y a eu également la bataille de Six-Jeans, celle en 737, où Charles Martel s'est illustré, après avoir échoué. Pour reprendre Narbonne, c'était illustré face à des renforts musulmans qui étaient venus d'Espagne. Donc il y a deux batailles importantes, et je crois qu'on ne peut pas les séparer les unes des autres. J'en prends un exemple dans la vie de Charlemagne, par exemple d'Eginhardt, la vie de Acheroli, lorsque Eginhardt tente, un demi-siècle plus tard même, de justifier le coup d'État, près d'un siècle, de justifier le coup d'État de Charles Martel, et bien, de Pépin le Bref, pardon, il utilise dans son récit les deux dates de Poitiers et la bataille de Six-Jeans, c'est-à-dire 732 et 737, en soulignant que ce sont ces deux dates-là qui ont conduit à rapprocher les francs de Rome, c'est-à-dire de la papauté. Et est-ce qu'on peut dire que, finalement, le fait qu'on retienne la figure de Charles Martel plus que celle d'Euth d'Aquitaine s'inscrit dans la construction, justement, du pouvoir carolingien ? Oui, c'est une histoire également qui s'écrit à Paris, nous sommes dans le nord de la France, et par rapport à un midi qui, parfois, a été un petit peu turbulent, donc il est clair que la personnalité de Charles Martel a pris le devant sur Euth d'Aquitaine, d'autant que Euth d'Aquitaine, par la suite, a été vaincue par les armées musulmanes qui avaient envahi les seuls de la Gaule, et qui, pour certains, auraient même fait appel à Charles Martel pour vaincre les musulmans. C'était juste avant la bataille de Poitiers, c'est-à-dire en 732. Alors, pour nous remettre un petit peu dans le contexte, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle place tient la Narbonnaise au sein de la Gaule au 8e siècle ? Alors, la Narbonnaise relève non pas du Regnum Francorum, c'est-à-dire du Royaume Franc, elle relève de la monarchie de Tolède, c'est-à-dire de la monarchie visigothique de Tolède. Elle constitue, à cette époque-là, au moment où les événements que je décris vont survenir, elle constitue l'une des six provinces ecclésiastiques, des six grandes provinces que l'on trouve dans la péninsule ibérique à cette date-là. Et depuis quelques années, je me place au début du 8e siècle, elle entretient des liens beaucoup plus lâches avec le pouvoir de Tolède. En particulier, à la suite d'un autre coup d'État, à savoir que lorsque le roi Vitisa meurt, nous sommes en 710, ce n'est pas son successeur, on l'a considéré comme son fils, c'est-à-dire Aquila, 2e du nom, Aquila II qui aurait dû lui succéder. C'est une sorte de coup d'État qui survient à ce moment-là. Et c'est le duc de Bétique, Roderic, qui lui va s'emparer du pouvoir. Ce qui fait qu'Aquila est plutôt installé, s'établit plutôt dans ces régions qui sont dans le nord de la péninsule, à savoir la Taragonaise, la région de Taragone, et la Narbonaise. On sait qu'il s'était habli là, et qu'ensuite, selon une chronique postérieure du début du 9e siècle, pendant quelques années, lui aurait succédé un personnage qui est tout à fait énigmatique, sur lequel on a très très peu d'informations, qui s'appelle Ardo. Donc, c'est une province, et elle échappe encore à ce moment-là à la domination franque sur le littoral méditerranéen. Mais elle reste quand même, par ses traditions, par sa culture extrêmement liée à la monarchie de Tolède, à la monarchie visigothique. Et ce sont donc des populations goth que les musulmans, les troupes arabous musulmanes, vont attaquer, à partir, selon toute vraisemblance, de 718-719. Et qu'est-ce qui fait que cette province, au moment où les Arabes arrivent pour mener des raids, est particulièrement vulnérable ? Alors, il y a plusieurs motifs. D'abord, son éloignement de Tolède, ce qui fait que certains ont penché pour une idée de prétention autonomiste par rapport au reste de la monarchie de Tolède. C'est surtout le fait que depuis près d'une, on va dire, une quarantaine d'années, elle est davantage affaiblie par plusieurs facteurs. D'abord, le fait que dans les années 672-673, s'est produit, et s'est développé beaucoup dans cette région-là, en Arbonnaise, s'est produit une révolte, qu'on appelle la révolte du Duc Paul, et qui a tenté d'obtenir, non seulement son autonomie, ce Duc Paul, mais qui a même prétendu à devenir rex, c'est-à-dire à devenir souverain, avec l'appui d'une partie de l'aristocratie de Taraconaise. Et le roi de Tolède a dû intervenir brutalement, il a rasié la région, la plupart des cités, Narbonne, Nîmes, d'autres forteresses du massif des Alberts, à la limite de la France et de l'Espagne à l'heure actuelle. Et donc, cette Narbonnaise a vraisemblablement souffert considérablement de la répression qui s'était établie à ce moment-là sur elle. Il y a un autre motif, Narbonne et la Narbonnaise, qui était quand même une province extrêmement riche et une cité florissante, elle est bien décrite par tous les auteurs romains, a probablement souffert de ce ralentissement des activités que beaucoup d'historiens placent à la suite de la thèse d'Henri Pyrène, à savoir une sorte de fermeture de la Méditerranée étant très ouverte sur l'Orient, étant très ouverte sur le bassin occidental de la Méditerranée, Narbonne a dû commencer à fléchir, à perdre de l'importance. Donc, sans en faire une cité qui était menacée, qui était prête à tomber, on peut considérer quand même que cette Narbonnaise avait moins les moyens de se défendre que d'autres régions d'Espagne qui, il faut bien le reconnaître, ne l'ont pas tellement fait non plus. Oui, et à partir de là, finalement, c'est les richesses, peut-être, de Narbonne qui attire les... Oui, c'est surtout une série d'attaques, de conquêtes, pour être plus juste, qui s'inscrivent dans un processus beaucoup plus vaste qui est quand même ce grand mouvement d'expansion territoriale qui s'est développé à la suite, dans les années qui ont suivi la mort du prophète Mohamed, en 632, et qui ont soumis donc la plus grande partie du Proche-Orient, de l'Égypte, plus difficilement le Maghreb, puis l'Espagne à partir de 711. Donc, il faut le percevoir, cet ensemble de conquêtes, il faut le percevoir comme le résultat, la poursuite presque logique de toute une série d'offensives, de toute une série de conquêtes qui se sont déroulées depuis l'Orient. Au point que, selon certains chroniqueurs arabes, l'un des conquérants de ces régions, même si vraisemblablement, Moussa Ben-Noussaïr n'a jamais mis les pieds en arbonnèse, certains auteurs arabes postérieurs rapportent qu'il avait prévu de poursuivre les conquêtes le long du littoral méditerranéen pour ouvrir une voie et regagner par une voie de terre l'Orient, c'est-à-dire Damas, à cette époque-là, la capitale du Califat. On voit que, effectivement, toutes les hypothèses sont ouvertes, mais alors, concernant Narbonne, à quel moment et par quelle voie les musulmans débutent-ils réellement l'offensive ? Alors, c'est une histoire qui est quand même bien retracée dans les sources arabes et la chance que nous avons, c'est que les sources arabes et les sources latines, vous en avez cité une tout à l'heure, la chronique de Moissac, elles coïncident parfaitement. Les sources sont peu nombreuses, mais les informations dont nous disposons sur le plan des sources écrites, des éléments textuels, coïncident parfaitement. Selon toute vraisemblance, c'est un émir d'Al-Andalus qui s'appelle Al-Hur et que l'on voit dans les sources latines apparaître sous le nom d'Al-Ahor, comme dans la chronique de Moissac, par exemple, en 718, qui aurait commencé à menacer la Narbonne sans s'en emparer toutefois. Et c'est son successeur, un autre émir, vous avez commencé votre intervention en disant Sama, Zama, nous on l'appelle en arabe Al-Sam, c'est ce gouverneur-là d'Al-Andalus qui va franchir les Pyrénées, qui va s'emparer de Narbonne en 719 en infligeant aux populations le sort que vous avez décrit tout à l'heure. A partir de là, cette ville étant devenue Arboun dans les sources arabes, à partir de là, Al-Sam va mener des offensives, on en a cité une il y a quelques instants, en direction d'abord de Toulouse en 721. et c'est là qu'il va rencontrer une résistance farouche et le duc d'Aquitaine va le mettre en déroute au point que cet homme, le gouverneur, va périr pendant les combats. Et c'est intéressant parce que c'est le premier revers des troupes arabo-musulmanes en Occident qui coïncident de l'autre côté de la Méditerranée avec la fin du siège, l'échec devant Byzance, devant Constantinople, nous sommes dans les années 717-718, là nous sommes en 721. En Espagne se produit également d'après certaines sources un revers qui est bien connu des chercheurs espagnols qui s'appelle la bataille de Covadonga, nous sommes en 722, donc vous voyez dans ce petit laps de temps se produit un ralentissement assez notable des conquêtes arabo-musulmanes. Elle ne s'achève pas pour autant, loin de là. Et ce que l'épisode de Poitiers là encore a masqué, a minimisé, a même caché, c'est la grande expédition, la plus grande vraisemblablement qui a été menée en Gaule, c'est l'expédition qui est menée par l'émir Ambassa. Nous sommes en 725 qui depuis Narbonne vraisemblablement va d'abord orienter ses offensives en direction de l'Aquitaine, c'est-à-dire en direction de l'Ouest pour conquérir la ville de Carcassonne qui devient à partir de ce moment-là dans les sources arabes Carcachoune. Et c'est un historien du XIIIe siècle, un très grand historien qui s'appelle Ibn Al-Athir qui nous nous en avons là-dessus une grande chance qui nous a laissé un bref extrait de la capitulation de Carcassonne en 725. Et de là, changement d'orientation c'est à nouveau le long de la Méditerranée et dans la vallée du Rhône que Ambassa va conduire ses troupes pour aller très loin Nîmes tombe et au cours de cette année 725 c'est Avignon puis c'est Lyon et selon certaines traditions bien établies parfois confortées par des chroniques latines d'ailleurs sur ce point c'est la ville d'Autun qui est menacée et les troupes arabo-musulmanes seraient parvenues jusqu'à Sens dans la ville de Sens donc très haut beaucoup plus haut que la ville de Poitiers si on regarde une carte de la Gaule de cette époque là l'affaire s'achève en 726 il meurt au retour de l'expédition mais c'est sans doute cette très vaste très grande expédition cette série de succès avec un butin considérable qui va faire comprendre aux francs et en particulier au maire du Parlais à Charles Martel que le danger est considérable et c'est dans le prolongement donc de ces attaques qu'il va d'abord vaincre en 732 l'émir Abd al-Rahman près de Poitiers et surtout en 737 mener une très grande offensive avec son demi-frère Childe Brandt en direction de la Méditerranée pour tenter de reprendre l'arbonne c'est à dire de mettre fin mettre fin à cette partie de la domination arabo-musulmane et est-ce que à cette époque-là Narbonne est vue un peu comme une tête de pont de la conquête arabe oui ça devient la capitale de ce qu'on appelle une wilaya comme toutes les autres cités que l'on trouve en Al-Andalus en Espagne à cette époque-là qui est donc gouvernée par un wali par quelqu'un qui dépend de l'émir de Cordoue et qui est donc un personnage d'une assez grande importance j'en ai dressé la liste tant que les sources nous le permettent les sources arabes il faut bien imaginer qu'il s'agit de membres de grands lignages arabes dont certains viennent d'Orient à cette époque-là et alors dans cette organisation administrative comment sont traitées les populations locales qui étaient déjà sur place alors dans un premier temps je reprends dans le cas de Narbonne en 719 dans un premier temps la conquête est brutale c'est-à-dire qu'on est dans un rapport de force les populations ont résisté et elles sont soumises donc à une pression considérable dans un deuxième temps comme nous sommes en terre dorénavant arabes les populations on va les appeler indigènes locales visigothiques ces populations sont soumises à un statut très particulier qui est celui des gens du livre ce que l'on appelle Ahl El Kitab c'est-à-dire les juifs les chrétiens ceux qui ne sont pas musulmans les non musulmans et ceux-ci vont bénéficier d'un certain nombre davantage dans le cas de la capitulation de Carcassonne on en a un éclairage assez net on leur interdit de nouer des relations avec l'ennemi on leur demande de libérer les prisonniers on s'empare d'une partie de leur bien mais ils sont soumis à un impôt c'est le cas dans tout le monde arabo-musulman de cette époque-là pour les non musulmans cet impôt c'est l'adjizia c'est l'impôt de capitation qui est versé une fois par an et c'est un impôt qui est aussi une marque de différence par rapport aux musulmans il permet de séparer ceux qui sont affectés par l'adjizia donc les non musulmans des musulmans eux-mêmes qui ne relèvent pas des mêmes des mêmes redevances que ce soit la zakat ou plus tard du kharaj l'impôt foncier donc il n'y a pas eu passé les années 719-720 il n'y a pas eu de tension particulière au point que quelques années plus tard nous sommes dans les années 752-754 donc plusieurs décennies après on a même vu des populations de Narbonne renverser certains dignitaires qui étaient demeurés sur place sa femme ensuite il s'agit d'Ansement et de sa femme Kaouna on les assassine parce qu'on les accuse de traiter avec les francs comme si derrière le clivage islamo-chrétien que certains veulent voir dans ces événements-là se dessinait aussi un clivage entre les populations du sud visigothiques et les populations venues du nord qui étaient considérées peut-être même comme des envahisseurs on leur demande l'obligation par la suite par rapport à Pépin le Bref lorsqu'il va mener son offensive en 759 et s'emparer de Narbonne on demande à ces populations francs venues du nord de respecter leurs traditions de respecter leurs droits leurs coutumes et en particulier la Lex Visigotorum c'est-à-dire ce qui différencie clairement les populations de l'ancienne Espagne visigothique du monde franc donc vous nous avez parlé d'impôts notamment alors sur sur quelles sources concrètement on peut s'appuyer pour comprendre cette organisation alors nous avons d'abord je voulais je viens de vous le dire quelques textes qui ne diffèrent pas donc d'après les informations qu'ils fournissent de ce qui se produit dans le reste du monde arabo-musulman mais nous avons eu aussi la chance voici maintenant plusieurs années de découvrir un certain nombre de vestiges matériels qui révèlent très clairement ce fut le cas en particulier à côté de Perpignan sur l'ancien opidum romain de Russino à Château-Roussillon de découvrir une très grande quantité plus d'une cinquantaine de plombs sur lesquels figurent des légendes qui permettent de voir dans quelle mesure est-ce que les populations soumises doivent se plier aux obligations ce qui apparaît le plus souvent c'est le butin on dit le ranime c'est à dire que les populations qui ont participé les populations arabes musulmanes qui ont participé au combat à la prise de la ville dans un premier temps reçoivent une partie du butin les 4 cinquièmes de ce butin vont aux combattants présents sur place et un cinquième ce qu'on appelle le room c'est réservé directement à l'état c'est à dire au pouvoir c'est une vieille tradition qui existait ce partage en 5 éléments en 5 parties qui existaient même avant l'islam qu'on retrouve pendant la période de la jahiliya c'est à dire au Proche-Orient bien avant le prophète donc des redevances la jizya dans un premier temps je vous l'ai dit du butin et puis il semblerait que ce soit les évêques que ce soit quelques dignitaires qui aient géré les communautés chrétiennes sous domination musulmane ce qui fait que certains auteurs je pense à Albert Dupont par exemple en 1942 considérait lui que tous les évêchés toute vie chrétienne avait disparu ce qui a nuancé Elisabeth Magnus-Nortier dans les années 1975 quelques années plus tard pour montrer qu'en fait les structures ecclésiastiques ont demeuré le droit de pratiquer sa religion est reconnu le changement a été que très superficiel si ce n'est qu'il s'agit bien de populations soumises et encore une fois je crois qu'il faut limiter cette violence à ce qui s'est produit lors de la conquête lors des premiers temps et encore une fois le texte que j'évoquais sur Carcassonne montre bien qu'à partir de cette date il n'y a pas eu de révolte particulière des populations visigothiques oui donc en fait on continue à avoir des sources de la pratique chrétienne dans la ville de Narbonne le problème des sources chrétiennes c'est qu'elles ont toujours tendance à noircir la situation bien évidemment pour des raisons d'ordre idéologique que comprend très bien les sources arabes également sont envahies parfois par cette idée de djihad de conquête violente dans les deux cas il faut les prendre avec prudence nuancées mais l'intérêt est-ce que lorsqu'elles correspondent à une seule et même période et bien on se rend compte qu'elles coïncident pour montrer qu'en fait pendant près d'un demi-siècle et j'insiste sur ce point c'est beaucoup plus important que la bataille de Poitiers qui s'est déroulée une journée au mois d'octobre de l'année 732 pendant près d'un demi-siècle et bien ces régions-là soumises à l'islam soumises à l'émir de Cordoue c'est-à-dire l'émir de l'Andalus ont perduré et jusqu'à la fin des années 760 770 peut-être même un petit peu après pour certains secteurs qui sont placés plus au sud alors à partir de quand est-ce qu'on peut dire que les francs reprennent réellement le dessus alors à partir de on va appeler ça une grande victoire celle de Charles Martel je l'ai dit il y a quelques instants en 737 la bataille de la Berre près de Cigean Charles Martel ne parvient pas à s'emparer de Narbonne mais au retour il pille la région à son tour et surtout plusieurs historiens espagnols l'avaient bien montré il va décider de rasier en particulier les cités épiscopales parce qu'il avait considéré que les évêques avaient cohabité mais surtout c'était entendu avec l'occupant en quelque sorte musulmans et c'est pour les punir de cette c'est pas une cohabitation de cette collaboration qu'il aurait ravagé plusieurs cités Agde Maglone Nîmes et par la suite il faut attendre près d'une vingtaine d'années davantage même pour que 759 Pépin le Bref ou en tout cas les troupes de Pépin le Bref dans cette grande poussée en direction du sud pour contrecarrer l'influence de l'Aquitaine qui elle-même tentait de se rapprocher de la Méditerranée mais surtout pour rejeter définitivement cette présence arabo-musulmane c'est en 759 que selon les sources arabes comme les sources latines surtout le Pépin parvient à s'emparer de Narbonne dans quelles conditions ça explique peut-être le peu d'écho qui a bénéficié cet événement en 759 pour les sources qui sont favorables à la dynastie à la dynastie carolingienne il vient d'être sacré en 751 et 754 il vient d'être sacré roi des francs certaines disent que Pépin le Bref je pense aux Alain de Metz par exemple Pépin le Bref aurait à l'issue de trois batailles serait parvenu à s'emparer de la ville alors que si on prend une source plus méridionale et sans doute beaucoup plus juste vous l'avez cité je l'ai évoqué moi-même la chronique de Moissac un grand monument vraiment une source d'une importance majeure ce sont les populations de la ville de Narbonne qui sans doute en accord avec les francs auraient décidé sous réserve qu'ils respectent leur tradition que j'évoquais il y a quelques instants ils auraient chassé les populations musulmanes de la ville de Narbonne et c'est vraisemblablement dans ces conditions que le départ des musulmans s'est opéré ce qui explique encore une fois j'insiste à le fait qu'on ne peut pas célébrer cet événement de 759 comme un autre événement aussi important que la bataille de Poitiers parce qu'il n'y a pas eu de bataille vraisemblablement et ça il y a un très bel illustrateur du 19ème siècle Émile Bayard nous sommes en 1880 qui l'avait représenté dans un de ses dessins où l'on voit les musulmans quittant la ville de Narbonne sous la surveillance des guerriers francs mais dans un calme complet donc on entend que finalement il n'y a pas d'affrontement tel qu'on pourrait l'imaginer et quand est-ce que quand est-ce qu'on pourrait considérer que Narbonne est libérée finalement de la présence musulmane et totalement à l'abri de la présence musulmane je vais répondre à votre question mais ce que vous venez de dire est important la première partie de votre phrase c'est pas un choc islam chrétienté je crois qu'il faut insister beaucoup sur ce point certains ont tenté de le rapprocher de ce choc des civilisations qu'évoquait un professeur américain à la fin du 20ème siècle Samuel Huntington et souvent on l'a représenté comme un choc entre l'Occident chrétien et l'islam c'est pas du tout le cas pour une simple raison c'est que les uns comme les autres ne disposent que d'une connaissance extrêmement réduite de l'adversaire on ne peut pas utiliser à cette époque là le terme djihad guerre sainte comme on le traduit peut-être abusivement en Occident aujourd'hui en faisant allusion à tout ce qui s'est passé dans l'actualité depuis quelques décennies et même du côté ce sont des auteurs arabes beaucoup plus tardifs qui plaquent ce terme sur le récit des combats ou des conquêtes et du côté chrétien il faut bien le reconnaître l'extrême majorité du monde ecclésiastique ignore tout de cette nouvelle religion et des combattants qui viennent d'envahir l'Espagne et ensuite le sud de la Gaule ce n'est que beaucoup plus tard qu'on commence à avoir sans doute à partir du 9ème siècle quelques connaissances mais très sommaires encore quelques connaissances de cette nouvelle religion mais imaginez bien que la totalité des combattants qui sont arrivés en Espagne en 711 et qui vont ensuite quelques années plus tard franchir les Pyrénées ne sont pas tous encore musulmans le Maghreb a été conquis difficilement il y a eu des oppositions il y a eu des révoltes et par conséquent moi j'aurais tendance à éviter le mot djihad pour évoquer cette période là considérant encore une fois que c'est beaucoup plus tard qu'on vient le plaquer sur ces événements là donc en faire une guerre sainte opposant deux civilisations me paraît vraiment très risquée pour répondre ensuite à la seconde partie de votre question Narbonne n'est pas restée complètement tout comme la région d'ailleurs la Narbonnaise le sud de la Narbonnaise en particulier n'est pas restée à l'écart de la menace loin de là et l'événement qui a parfois été passé un peu sous silence se produit près de 30 ans après la prise de Narbonne la chute de Narbonne aux mains des francs en 759 nous sommes en l'année 793 et c'est l'émir de l'Andalouse Omeyad lui Hicham premier qui va envoyer des troupes dans cette région là qui vont ravager la région de Barcelone la région de Gérone et puis Narbonne et mettre en déroute les troupes dans la vallée de l'Aude les troupes du duc Guillaume et c'est sans doute à ce moment là qu'on a assisté à une offensive qui a constitué amassé un butin considérable considérable que soulignent toutes les sources arabes qui font allusion à cet épisode les musulmans regagnent à l'Andalouse regagnent Cordoue mais avec du butin avec des prisonniers en quantité dont certains c'est intéressant de le souligner vont servir comme mercenaires dans les troupes de l'émir à Cordoue ils vont même s'illustrer lors d'une révolte qui va se produire quelques années plus tard en 1818 la grande révolte de Cordoue ce qu'on appelle la révolte du Faubourg bon ils sont une centaine certaines sources disent 130 d'autres sources disent 150 mais c'est très intéressant ces gens là transportés comme prisonniers sont soumis à un entraînement sont convertis à l'islam et ce sont des populations narbonnaises qui vont être à Cordoue à ce moment là oui et c'est vrai que c'est surprenant parce que finalement on est bien après la bataille de Poitiers à ce moment là et la région je l'ai dit reste menacée encore à plusieurs reprises en 841 842 la date n'est pas tout à fait claire Barcelone a été menacée Géronne aussi a été menacée plus au nord et les troupes par la vallée du Sègre par la Cerdagne vont également menacer Narbonne sans s'en emparer c'est la dernière véritablement la dernière offensive qui a pu toucher cette région là elle bénéficie à ce moment là de la mise en place par Charlemagne dès le début du 9ème siècle de la fameuse marche hispanique c'est à dire tous ces comtés qu'on appelle aujourd'hui les comtés catalans qui vont servir en quelque sorte de front de protection de barrière entre l'émirat de Cordoue et de l'autre côté l'empire carolingien et donc si on fait un petit peu un bilan de cette présence quelles sources nous sont restées de la présence musulmane en Arbonaise alors sur le plan mémoriel assez peu moi ça m'a beaucoup étonné parce que je pensais trouver des noms de rues des souvenirs des toponymes il y en a très très peu très très peu dans toute la région depuis la basse vallée des Haunes jusqu'au massif pyrénéen en revanche la chance que l'on a eue et les recherches se poursuivent aujourd'hui c'est d'avoir conservé un très grand nombre de vestiges matériels à commencer par des monnaies quelles qu'elles soient des petites monnaies de cuivre qu'on appelle les foulous il y en a plus d'une centaine aujourd'hui dans les départements des Pyrénées-Orientales et puis le département de l'Aude et bien au-delà on en trouve aussi dans l'Hérault et dans la basse vallée du Rhône des monnaies de petites valeurs sur lesquelles figure la Shahada la ila ila Allah ila Allah mais surtout des monnaies d'argent des dirhams et des monnaies d'or en particulier des dinars traditionnels qui datent de cette époque là que l'on a retrouvé donc dans plusieurs endroits de cette région là il y a surtout j'y faisais allusion tout à l'heure en mentionnant le site de Russino et ça c'est quelque chose qui mérite d'être mis en valeur et d'une importance sincèrement majeure ce sont tous ces sauts de plomb que l'on a retrouvé donc sur le site de Château Roussillon qui évoque un butin qui évoque surtout le partage de ce butin c'est essentiel parmi les conquérants j'évoquais tout à l'heure les cinq parts une à l'état et les quatre cinquièmes pour les combattants présents et vous imaginez que ces plombs ces sauts sur lesquels sont gravés donc des caractères coufiques et en arabe que ces plombs étaient associés à des objets qui correspondent à un butin sans doute très volumineux on en a un très très grand nombre et sans doute qu'il y en a bien davantage les recherches archéologiques mériteraient d'être poursuivies s'agit-il de sacs de toiles dans lesquels on enfermait un butin s'agit-il parfois de plombs qui étaient associés on peut imaginer à des caisses à des coffrets et puis il y a encore d'autres éléments importants qui sont qui ont été découverts il y a quelques années je pense aux travaux de Yves Gleize à Nîmes par exemple où on a retrouvé des sépultures musulmanes qui correspondent parfaitement grâce au Radio Carbone 14 qui répondent parfaitement à cette période-là peut-être même à la reprise de Nîmes par Charles Martel quelques années plus tard ou au combat qui a mené Charles Martel dans la région trois populations qui sont en plus et très intéressants vraisemblablement d'origine berbère d'origine nord-africaine il s'agit de combattants il s'agit d'hommes et qui sont enterrés selon le rite islamique c'est vrai que c'est passionnant de voir cet apport de l'archéologie finalement est-ce qu'on a aussi des sources littéraires plus tardivement alors peu d'échos j'ai dit peu de traces mémorielles il y a quand même une conscience historique locale régionale qui s'est imposée assez tôt je pense à la monumentale histoire générale du Languedoc des deux pères bénédictins dans Le Vic et Bessette qui a parfaitement relaté cette histoire en se fondant il est vrai souvent sur le témoignage de sources latines mais qui est une oeuvre monumentale nous sommes dans les années 1730 et qui plus est l'oeuvre est accompagnée d'illustrations d'autres illustrateurs vont intervenir mais tout au long du XVIIIe siècle on commence à voir des interprétations alors imagées bien évidemment des gravures des faits qui se sont déroulés que ce soit la bataille de Cijan et surtout la prise de Narbonne mais la victoire de Toulouse en 721 et si aujourd'hui on ne célèbre pas il y a bien eu en 2021 on parlait tout à l'heure de mouvements parfois identitaires il y a eu en 2021 à Toulouse une petite manifestation pour célébrer venant de partis ultra conservateurs pour célébrer la victoire du duc Eudes sur les musulmans vous imaginez l'interprétation qui en est faite là encore victoire de la chrétienté sur l'islam il y a surtout quelques peintres qui ont retracé ces événements qui ont essayé de les décrire mais on n'a rien en dehors des chansons de gestes ça si cette histoire méridionale est utilisée très peu l'Espagne c'est intéressant dans les chansons de gestes le cycle de Guillaume d'Orange par exemple sont utilisées comme toiles de fond même si l'apport historique de ces chansons de gestes de cette littérature épique est généralement très limitée par rapport aux faits historiques le plus célèbre que tous les touristes qui vont dans le midi connaissent lorsqu'ils se rendent à Carcassonne c'est sans doute l'épisode d'Amcarcasse qui aurait donné son nom à la ville d'Amcarcassonne suite au départ des troupes chrétiennes qui avaient assiégé la ville et alors que dire de la place de Narbonne et de Toulouse en comparaison à celle de Poitiers dans l'historiographie actuelle alors l'une et l'autre sont indiscutablement réduites peu célébrées par rapport à la bataille de Poitiers je me suis beaucoup intéressé à cette question certains de mes collègues avaient parlé d'une faute dans la mesure où c'était un problème de communiquer en quelque sorte de presse on l'a toujours valorisé Poitiers par rapport à ces événements-là encore une fois Paris où s'élabore ce que certains appellent le roman national mais où sont rédigés la plupart du temps les manuels de la troisième république les manuels scolaires de l'école primaire qui célèbrent beaucoup la bataille de Poitiers ne disent pas un mot de ce qui s'est passé à Toulouse en 721 et ne disent pas non plus un mot de la prise de Narbonne de la chute de Narbonne quelques années plus tard en 759 c'est étonnant je disais tout à l'heure que ce midi à cette époque-là nous sommes dans les années 1890 1900 1905 est un midi qui est souvent un petit peu agité par rapport à mettre le terme entre guillemets l'autorité parisienne mais il est vrai que l'essor l'écho de la bataille de Poitiers dans ces manuels scolaires a fini petit à petit par complètement évacuer ces deux événements qui sont considérés comme secondaires et je serais curieux de savoir aujourd'hui si vous faisiez un interview dans la rue auprès de de passants s'ils sauraient de quoi est-ce qu'il s'agit en 721 s'ils savent ce qu'est 759 alors que la date de Poitiers est connue depuis des générations par cœur parfaitement au même titre que Marignan ou d'autres batailles ou Waterloo et ce qui fait que ça nous invite aussi à avoir une réflexion sur le statut non pas de la date mais de l'événementiel dans le récit historique et pourquoi ce choix parce qu'il y a aussi des raisons qui à l'époque sont également très intéressantes du point de vue politique qui peuvent être récupérées vous le voyez très tôt récupérées c'est le fait que cette victoire de Poitiers en 732 l'est célébrée comme dans les manuels scolaires mais très tôt elle est célébrée comme la capacité qu'a le peuple franc entendez le peuple français à vaincre tout ennemi venu de l'extérieur et vous imaginez que après les événements de 1870 1871 et la perte de l'Alsace-Lorraine à ce moment là vous imaginez que face à la Prusse et face aux Allemands la bataille de Poitiers a pu servir d'argument politique et c'est sans doute aussi une des raisons pour lesquelles elle a connu un tel succès bien Philippe Sénac merci d'être venu au micro de Storia Voce merci beaucoup à vous et il me reste à vous remercier chers auditeurs pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de nos grands entretiens merci d'avoir regardé cette vidéo